et là voilà c'est démarrer c'est parti sur la page du mrc belux un live de quelques minutes j'ai déjà une personne qui est ce qui est connecté deux personnes millions de dix en poste 16 heures et quelques les hondes dit qui es tu tu peux nous faire un petit message un petit coucou merci à ceux qui se connaît nous attendons un peu donc je rappelle que vous êtes sur la page facebook du mrc la fédération camerounaise du mrc en belgique et au luxembourg dont le mrc belux comme son nom enfin tel est le nom que nous avons donné à cette fédération nous allons discuter aujourd'hui du système électoral camerounais enfin pas vraiment discuter du système lui-même mais de l'appel du président élu professeur maurice canto à la société camerounaise à l'ensemble de la société camerounaise pour qu'elle vienne ensemble pour préparer un projet de réforme de ce système électoral dont nous attendons encore un peu quelques minutes que d'autres nous rejoignent et puis nous commencerons le live proprement dit donc n'hésitez pas à inviter d'autres personnes dans notre département en europe et ailleurs à nous rejoindre pour cet échange qui dure environ une heure vous permettez juste un instant je vais revenir vous Merci. Merci. Ok, voilà les amis, excusez-moi, je me suis un peu déplacé pour demander un petit renseignement à M. Koualé. Bonsoir, bon après-midi. Merci, merci d'être là. Merci de partager. Attendons encore quelques minutes, donc partager, passer le message aux autres pour qu'on ait cet échange sur la question du système électoral au Cameroun. C'est extrêmement important pour nous de continuer ce travail de sensibilisation, ce travail d'encouragement, ce travail de mobilisation, qui est le seul chemin qui nous permettra de faire partir la dictature de Yaoundé. Parce que vous savez que l'approche choisie par le président élu et qui est l'approche que nous soutenons, c'est celle d'un changement pacifique au Cameroun, changement pacifique qui passe forcément par les urnes. Voilà les amis, je pense qu'il est à peu près 16h10 minutes. Daniel Russel, bonsoir, merci, merci de nous rejoindre. Nous allons commencer le live. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas mis d'hymne, je vais vous avouer que c'est seulement hier que je me suis déterminé à faire ce live. Et donc je n'ai pas préparé tous les éléments techniques de manière très très formelle, d'autant que j'étais aussi avec pas mal d'autres occupations dans la journée d'hier. Donc vous me pardonnerez, en tout cas qu'il n'y ait pas de musique, tout l'habillage qu'on pourrait éventuellement attendre. Mais c'est aussi un exercice ou c'est une démarche qui ne se veut pas extrêmement formelle. Donc ce n'est pas la chaîne Equinox, ce ne sont pas les sillons de la Renaissance du MRC, auxquels je n'ai pas l'intention de faire concurrence. C'est plutôt une démarche en tout cas de quelque part d'ouverture, de se dire que nous avons sur Facebook, nous avons Internet, la possibilité de nous exprimer. Créons des cadres dans lesquels on peut s'exprimer, dans lesquels on peut échanger sans trop de formalisme. Mais bien sûr en restant toujours dans la ligne qui est celle du MRC. Donc pour ceux qui sont connectés, qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas encore, je suis Fokou Kingé et je suis le secrétaire de la fédération départementale du MRC en Belgique et au Luxembourg. Vous savez que le MRC est structuré avec des fédérations dans les différents pays, mais ici nous regroupons deux pays. Et je suis aussi secrétaire délégué dans le MRC Europe, dans le bureau européen. Je relance ici, là, les lives sur la page Facebook du MRC Belux. Donc qui se veut, comme je l'ai dit tantôt, un lieu d'expression peut-être moins strict, moins carré que les sillons de la Renaissance. Et qui ne cherchent vraiment pas du tout quelque part à lui faire concurrence, mais apporter aussi une autre information, un autre cadre où on peut débattre sur des thématiques de manière, j'ai envie de dire, entre guillemets, beaucoup plus relax, moins strict, disons-le. Les personnes en Europe ou même dans le monde qui souhaiteraient s'exprimer, mais bien sûr dans le cadre, dans un cadre qui est celui du MRC, puisque nous n'allons pas ici défendre des idées d'autres formations qui sont contraires à nos propres idées, contraires à nos approches, à notre approche. Ceux-là peuvent me contacter, inbox, s'ils souhaitent venir ici la présenter, un live, s'exprimer sur une thématique. Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui au système électoral camerounais, mais à la faveur de l'appel lancé par le président élu à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble de la classe sociale camerounaise engagée dans la recherche de solutions pour une transition pacifique d'un régime reptilien, dictatorial et destructeur vers une société camerounaise qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Donc, je recommence encore vraiment, nous voulons une transition pacifique et pas les urnes pour chasser le régime reptilien dictatorial de M. Biya et sa clique de voleur, pour utiliser le terme de voleur consacré par l'honorable Albert Zongan, donc pour mettre ces gens-là dehors, mais de manière pacifique, et ce, afin de construire une nouvelle société camerounaise qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Et tel est en réalité le projet du MRC, qui est un projet partagé par de nombreux Camerounais, placé l'humain au centre de nos préoccupations. Dans la gestion du Cameroun, c'est d'abord l'humain qui devrait être mis devant. Alors, pour le live, je vais essayer de durer, de prendre une trentaine de minutes, je vais peut-être déborder un peu, mais tout juste une trentaine de minutes, et ensuite, je donnerai la parole à ceux d'entre vous qui le souhaitent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je vais essayer d'y répondre. Et donc, après les trente minutes, si vous voulez intervenir, vous le demandez, je vous donnerai la parole. Mais vous devez vous exprimer essentiellement sur le thème qui est notre thème de ce jour. Si vous sortez trop de ce thème, ou si vous allez vers des sujets qui ne nous intéressent pas, moi je vais vous retirer du live, de manière claire. Donc, c'est bien une page partisane, c'est bien une page pour le MRC, mais surtout une page pour le Cameroun, pour ceux qui veulent vraiment le changement au Cameroun. Donc, mon propos sera structuré en trois parties. Je vais revenir un peu sur l'appel du président élu, Maurice Camteau, le 1er mars dernier. Puis, je ferai, disons, une petite analyse où je donnerai, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire cela véritablement, mais comme une forme d'explication, mais c'est peut-être pas le mot vraiment explication, mais vous donner à la fois mon sentiment, ma perception, l'importance de cet appel que le président élu lance, et surtout de ce que ce président élu, par ce geste, est en train de montrer aux Camerounais, qui est la nécessité, quelque part, d'aller vers le compromis dans tout ce que l'on fait en politique, si on a besoin, si l'on veut réellement faire évoluer son pays, se dit qu'il faut un compromis. C'est comme ça que moi j'entends, c'est comme ça que je perçois cet appel du président élu ce jour, c'est que nous devons faire un compromis en politique pour pouvoir changer notre pays. Et puis, je vous dirai en quelques mots ce que nous, dans le BELUX, nous essayons de mettre en place, ou nous avons l'intention de mettre en place pour, dans le cadre justement, des élections qui, quelque part, sont en vue. Parce que si aujourd'hui, l'ECAM veut changer ou pense à modifier le système électoral, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et puis, nous conclurons là-dessus. Donc, il est 16h16, j'espère que d'ici 16h45, plus ou moins, j'aurai terminé. Mais je vais tout faire pour tenir là-dedans. Donc, commençons donc avec cet appel du président élu du 1er mars 2021. Je ne vais pas vous lire textuellement l'ensemble de l'appel, mais je vais reprendre une part du message du président élu. Donc, après le scrutin législatif du 30 septembre 2013, Le MRC a mis en lumière les insuffisances, les manquements du système électoral et, par le truchement de son député à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi portant réforme du code électoral. C'était le 4 décembre 2014. Eh bien, cette proposition de loi n'a jamais été soumise au bureau de l'Assemblée nationale et ceci en violation du règlement intérieur de la dite Assemblée. On pourra un jour discuter là-dessus, comprendre comment est-ce qu'on peut déposer des propositions de loi et qu'est-ce que l'Assemblée est censée faire lorsqu'elle reçoit les propositions de loi. Donc, le MRC dépose sa proposition de loi via le député Lazare Soppe le 4 décembre 2014 et à ce jour, elle n'a jamais été soumise au bureau de l'Assemblée. Pourtant, l'Assemblée exige que toute proposition de loi devrait être soumise si elle remplit toute une série de critères et critères que notre proposition de loi remplissait très clairement. Mais après l'élection présidentielle calamiteuse d'octobre 2018 qui a de nouveau étalé toute l'étendue des défauts du système électoral camerounais en vigueur, le MRC a lancé une vaste campagne pour demander, entre autres, une réforme consensuelle. Donc, retenez bien le mot, c'est la réforme consensuelle de ce système. C'était le 26 janvier 2019. Et vous avez vu comment les responsables du MRC ont été maltraités, ont été tabassés. Vous avez ces images-là de M. Roger Noa, donc le secrétaire général adjoint du MRC aujourd'hui, qui est molesté par les gendarmes près de l'Assemblée nationale à Yaoundé, du professeur Alain Foguet qui aura son pied cassé. Et cette image assez provocatrice du professeur par la suite sur la chaîne Equinox qui pose son pied sur la table pour montrer qu'il a été violenté, son pied plâtré. Donc, c'est de cet événement-là que le président rappelle ici. Et aussi, le 26 janvier 2019, il y a une forte répression de nos militants qui sont arrêtés. Le président élu est d'ailleurs mis en prison. Je pense que dans mon expression, je mélange un peu la fois où le professeur Alain Foguet et les autres sont molestés bien, bien avant. Mais ici, après l'élection présidentielle, nos militants sont arrêtés, sont emprisonnés. Vous connaissez la suite. Donc, ils sont maltraités dans les prisons de Kondengi. D'ailleurs, à cette occasion, nous avons eu à découvrir, à connaître la situation calamiteuse des prisons de notre pays. Mais le pouvoir étant resté totalement sourd à toutes les tentatives du MRC en vue d'une réforme du système électoral, Les réformes ont été demandées, non seulement par le MRC, mais par une majorité des acteurs politiques camerounais, même par ELECAM lui-même, par diverses instances internationales. Le MRC, une coalition de partis politiques et organisation de la société civile, ont lancé un appel à des marches pacifiques le 22 septembre 2020, demandant la fin de la guerre dans le nozo et la réforme consensuelle du système électoral. Mais à cela, le régime reptilien a de nouveau répondu par la violence et par les arrestations arbitraires. Donc voilà le contexte. La société civile, avant que le MRC n'arrive, demande déjà qu'il y ait une réforme du système électoral. Le MRC vient dès 2013, participe à une première élection, identifie les manquements, les signale à ELECAM, les signale à toutes les organisations internationales, les signale à la présidence de la République et demande que l'on se mette ensemble pour revoir le système électoral. Mais rien n'est fait. Nous allons aux élections de 2018. Nous démontrons au monde entier, dont tout le monde le voit, les Camerounais se réveillent et comprennent que le système électoral, clairement, n'est pas bon. À la suite de cela, nous manifestons. Les Camerounais se lèvent, ils marchent et sont mis en prison. À la sortie de prison, lorsque le président élu et ses alliés sont libérés, il y a l'élection de février 2020, qui est l'élection, le double scrutin législatif et municipal, qui est, vous l'avez vu, de nouveau une mascarade. Le MRC décide de ne pas y prendre part. Mais vous avez vu juste avant l'élection ce qui s'est passé et qu'en réalité, le pouvoir s'appuie de nouveau sur un système qui est totalement inacceptable, puisque nous ne savons pas exactement quand est-ce que les élections se déroulent. Vous avez juste quelques mois, un mois pour préparer vos listes préparées, dès lors que le roi, le dictateur, celui qui est là à vie, décide que les élections auront lieu. Lui décide le jour et à partir de là, vous avez un mois. Et le système qu'ils ont mis en place mettra tout en route, mettra tout en œuvre pour vous empêcher de préparer vos listes. Ce que nous voulons, c'est qu'on sache exactement quand les prochaines élections législatives et municipales auront lieu. Nous voulons savoir exactement quand est-ce que, qu'est-ce qui se passera si celui qui usure le pouvoir aujourd'hui vient à ne plus vraiment être là, même si nous savons qu'il n'est plus là que de manière virtuelle, puisqu'il y a bien une vacance de pouvoir au Cameroun, du fait que celui-là ne se présente plus du tout à sa population et règne uniquement et gère le pays uniquement via toute une série de décrets. Donc, dans ce contexte qui est planté là, le MRC a appris par la voix des médias qu'ELECAM serait en train de travailler à la modification du code électoral. La question est donc, est-ce qu'il revient à ELECAM de mener la réforme du code électoral ? Au regard de la loi, et c'est important, c'est vraiment extrêmement important cette partie de cet appel du président élu, c'est que nous comprenions tous que si ELECAM mène la réforme du système électoral, c'est tout à fait contre la loi, ce n'est pas le rôle d'ELECAM. Sa mission, c'est d'organiser et gérer le processus électoral conformément au système électoral qui aura été mis sur pied de manière consensuelle. Telle est la mission de l'ELECAM. Donc, ce n'est pas à lui de réformer. Il lui suffit, s'il le juge nécessaire, comme il a fait après l'élection présidentielle de 2018, s'il juge nécessaire la révision de la législation qu'il est chargé d'appliquer, il lui suffit de le signaler, de donner son avis technique, s'il est requis par les participants au processus de la réforme. Donc, si demain, lorsque demain, on se mettra tous ensemble pour réformer ce système, bien sûr, on appellera ELECAM, qui est celui qui aujourd'hui organise les élections pour lui demander un avis technique sur toute une série d'aspects, sur toute une série de difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. Mais ce n'est pas à ELECAM de se mettre tout seul et définir le nouveau système électoral. Non, ce n'est pas son rôle, parce que, de ce fait, lui deviendrait juge et parti. Donc, nous ne devons pas accepter cela. Le président élu n'est pas prêt à l'accepter et il nous invite à le suivre, à nous mettre avec lui pour dire, non à ELECAM, ce n'est pas ton rôle. C'est à la société camerounaise. Et donc, le président élu rajoute, s'agissant de la réforme consensuelle de la législation électorale, il importe de souligner qu'elle doit aller au-delà du code électoral lui-même et porter sur l'ensemble de la législation applicable aux élections dans notre pays. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail de ce code électoral. On pourra faire d'autres lives où d'autres personnes viennent éventuellement le détailler, le réexpliquer. Mais ce que le président élu nous dit ici, c'est que, en fait, au-delà du code électoral, c'est tout un système, tout le système électoral qu'il faut mettre, qu'il faut revoir. Et ce, qu'il s'agisse de la Constitution ou des textes relatifs au Conseil constitutionnel, au recensement, à la répartition des sièges des députés au pro-rata de la population. Donc, tous ces aspects-là doivent être revus. Ce n'est pas juste de décider que, voilà, on a modifié le code électoral. Désormais, ce n'est plus un seul bulletin, mais c'est... Enfin, il n'y a plus un bulletin, un bulletin pour chaque candidat, mais c'est peut-être un grand bulletin unique. On est passé à la biométrie. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est toutes les règles, tous les éléments qui vont concourir à déterminer, en définitive, le résultat de l'élection, l'organisation, le déroulement de cette élection. C'est tout ça qui doit vraiment être rediscuté. Et dans les pays de démocratie réelle, la loi électorale est une œuvre consensuelle. Une œuvre consensuelle. Non, il ne viendrait à personne en France. Prenons la France, qui est l'allié de ces dictatures. Il ne viendrait à personne de se lever seul pour dire « je vais modifier le système électoral ». Non. Si M. Macron, demain, veut une telle modification, il va appeler tous les partis politiques, il va appeler la société civile, pour que celle-ci s'assoie, pour qu'il y ait un grand débat national inclusif, pas exclusif, pas un débat limité uniquement au mouvement de Macron, pas un débat limité uniquement au RDPC et ses affidés. Non. Mais un débat réellement inclusif. Donc, dans des pays où la démocratie est réelle, on doit se mettre de manière consensuelle, dans la mesure où ce système électoral fixe les règles du jeu démocratique et nécessite de faire le consensus des acteurs du jeu. Tout autre chose étant le texte portant des coupages des circonscriptions électorales pour lesquelles le gouvernement en place garde ses marges de manœuvre. Bref, le plus important, l'élément essentiel ici, c'est que les gens se mettent ensemble. Non, ce n'est pas le MRC seul. Même pas. Le MRC n'est même pas en position pour pousser. Non, le MRC seul ne devrait même pas venir pour, disons, représenter l'opposition. Mais c'est toute l'opposition. Ce n'est pas que les partis politiques, mais c'est toute la société qui doit venir se mettre ensemble pour définir les règles qui sont essentielles dans ce cas-là. Et donc, l'appel du président élu, c'est quoi ? C'est que le président élu tire la sonnette d'alarme. Il vous dit, les gars, nous sommes tous en diaspora, pour nous qui sommes en diaspora, vous qui êtes ici comme moi, il dit à ceux de la société, civile au Cameroun. Mais attention, attention, le régime reptilien est en train de manœuvrer à travers l'ECAM, qui est tout sauf indépendant. Il vise en réalité de nouveau à tripatouiller le système. Ils vont se réunir quelque part entre amis et vous sortir un truc, un machin, pour vous dire que voilà, nous avons revu le système électoral. Mais en fait, c'est un machin qui va leur permettre de préparer, de faire le gré à gré. Donc, nous devons vraiment comprendre que cette rumeur, ou en tout cas ces informations que nous avons découvertes à travers la presse, s'ils sont tout à fait fondés, traduisent le fait que le régime reptilien cherche des voies et moyens pour se reproduire. Vous voyez ? Donc, comme ce bois qui en fait est en train d'essayer de se défaire de sa carpasse. Donc, on va vous donner l'impression qu'on a reformé le système, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Mais en fait, c'est juste le même système qui s'est maquillé en autre chose. Et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons réellement que toute la société camerounaise se mette ensemble pour faire cette modification, pour que demain, on reparte aux élections, pour qu'on ait une élection présidentielle ouverte, que les Jeux soient vraiment bien ouverts pour tout le monde, pour que tout le monde ait la chance de concourir et que chacun ait la chance d'être élu, mais surtout que le peuple camerounais ait la possibilité de choisir les dirigeants qu'ils veulent. Et donc, le président élu appelle à notre vigilance, à notre mobilisation pour nous opposer à ce que le système reptilien est en train de nous préparer à travers cette idée de réforme du système électoral qui serait éventuellement faite par l'ÉCAM. Donc, le président élu va plus loin que de nous appeler à nous mobiliser, mais il appelle, il invite toute la société camerounaise à contribuer à la rédaction d'un projet de réforme du système électoral. Voilà donc, synthétisé un peu rapidement, il me semble type, l'essence principale de l'appel du président. C'est, les gars, ils veulent de nouveau nous entuber, excusez-moi le terme, en faisant une loi bidon qui va leur permettre de se maintenir en place. Et pour cela, nous devons nous y opposer. Mais surtout, je ne peux pas le faire tout seul, moi, Maurice Camteau, moi, le MRC. Je veux que les autres viennent avec moi. Parce que c'est ça, ce que le président élu a toujours fait. Et là, moi, je passe à la deuxième partie, à l'élément, je vous disais, qui me paraît vraiment essentiel, fort ici. C'est la politique de la main tendue du président élu. C'est le compromis en politique. Donc, la politique de la main tendue caractérise totalement l'action du président élu. D'ailleurs, nous le connaissons tous avec l'affaire Bakassi où le Nigeria a envahi le Cameroun. On aurait pu faire la guerre, on serait peut-être toujours en train de se faire la guerre aujourd'hui. Mais le Cameroun a dans ce cas-là choisi de porter l'affaire devant les instances internationales et le président élu a mené une médiation qui nous a permis d'obtenir, gain de cause, d'obtenir que la péninsule nous soit remise. Je vous avoue que je n'ai jamais pris la peine de lire les détails, mais si l'un de vous est expert dans ce domaine, sur ce sujet-là, et qu'il peut peut-être venir ici nous expliquer finalement en quoi consistait le compromis, qu'est-ce que le Cameroun perdait, qu'est-ce que le Cameroun a gagné, qu'est-ce que... Ce serait vraiment intéressant de faire, non ? C'est un appel que je vous lance. dont le président élu, c'est un homme qui travaille sur le compromis, qui a toujours la main tendue. Et c'est une position qui reste constante chez lui. Et c'est celle d'un grand homme politique qui a compris depuis plus d'une quarantaine d'années que la société ne peut se bâtir sans compromis. Vous voyez un peu dans la diaspora où nous sommes. Il y a une... on a commencé prenant juste la basse. Avant la basse, il y a eu le code. Le code s'est déchiré, il y a une multitude de codes. Tout simplement parce que toutes les personnes qui y sont, toutes les personnes qui sont dans ce mouvement de la basse, ont une vision quelque peu différente de leurs objectifs ou de la démarche à suivre. Et donc, il y a deux choses. Soit vous vous tapez entre vous ou bien à un moment donné, si vous voulez que votre combat aboutisse, vous devez vous mettre ensemble pour trouver un compromis sur la démarche à mener. Donc, c'est ça le leitmotiv principal du président élu. C'est on ne peut pas bâtir la société sans faire de compromis. Donc, face à un problème et ici, la question du système électoral, le président élu tend la main à toutes les parties prenantes. Donc, l'appel du 1er mars 2021 s'adresse aux partis politiques, aux organisations de la société civile, y compris les syndicats. Donc, ce n'est pas que les partis politiques, ce n'est pas que les mouvements peut-être qui défendent les droits de l'homme et ainsi de suite. C'est aussi les syndicats qui sont une composante essentielle de la société civile qui sont censés jouer un rôle de tampon en défendant les intérêts des employés, quelque part, des employés, oui, c'est ça, en défendant leurs intérêts, les syndicats permettent à la société globalement d'être plus forte parce qu'on arrive à un équilibre dans lequel le patron, le patronat ne domine pas extrêmement. ces syndicats ont aussi leur mot à dire dans la réforme du système électoral. Les organisations religieuses n'ont pas besoin de revenir là-dessus. Vous savez ce que le cardinal Toumi et bien d'autres essayent de faire toute une série de prélats au Cameroun qui essayent de travailler justement et qui travaillent des puits, des lustres pour trouver un compromis dans notre société. Ceux-là doivent aussi être partie prenante. les ordres professionnels et en particulier celui du barreau. Les ordres professionnels, vous avez vu les médecins qui se plaignent, vous avez vu les enseignants qui se plaignent, qui marchent dans la rue. Je vous rappelle juste la petite anecdote en passant. Lorsque l'un des enseignants camerounais, un jeune enseignant a été assassiné et que les enseignants ont voulu lui rendre hommage, et bien ils ont été tabassés. Est-ce qu'ils faisaient la politique ou ils ne faisaient pas ? L'un de leurs leaders qui à l'époque s'était réjoui parce que les membres du MRC, parce que les Camerounais qui avaient marché en janvier 2019 avaient été bien corrigés, disait-il, s'est retrouvés tabassés par la police. Et pourtant, tout simplement, ces enseignants sont sortis pour reclamer, pour revendiquer que les enseignants puissent travailler dans un contexte où il y a un peu plus de sécurité, en rendant hommage à leurs collègues qui étaient décédés. Donc l'appel, c'est aussi à cela et en particulier à l'ordre du barreau. Vous vous êtes bien rendu compte que dans la bataille que le MRC mène avec ses avocats, que vous connaissez bien, le MRC est quelque part un peu seul. On n'entend pas le barreau qui le soutient véritablement ou qui soutiennent ces autres-là qui dehors se battent pour un changement au Cameroun. Mais on a vu récemment ce que les avocats ont subi à Douala. Donc ceux-là aussi sont parties prenantes et ceux-là doivent venir et aussi contribuer à la rédaction de cette réforme du système électoral au Cameroun. Il appelle les intellectuels. Rappelez-vous dans les années 90 lorsque le SDF a le vent en poupe. Le professeur Maurice Camteau à l'époque lance un appel aux intellectuels pour que ceux-ci rejoignent, pour que ceux-ci soutiennent ce mouvement de la société civile. Eh bien aujourd'hui, le président élu lance encore la main aux intellectuels camerounais pour que ceux-ci viennent avec lui pour rédiger le nouveau système électoral, pour rédiger une proposition que l'on mettrait alors sur la table que tous ensemble on mettrait devant le système camerounais pour le contraindre quelque part à écouter cette demande, cette voix de tout le peuple camerounais. L'appel s'adresse aussi à la diaspora et au soutien. La diaspora, c'est nous. Donc qu'est-ce que nous faisons face à cet appel du président élu ? Je vous dirai à la fin de mon exposé ce qui m'est venu en esprit en écrivant ou en tout cas en préparant ces lignes de ce que la diaspora devrait faire. Sur la question du système électoral, le MRC a déjà rendu publiques ses propositions puisqu'il s'agit d'une revendication que nous portons depuis 2013. La semaine prochaine ou même l'une des autres semaines, je reviendrai encore sur cette proposition du MRC si entre-temps, finalement, cette conférence n'a pas encore totalement eu lieu. Donc je ne vais pas ici rentrer dans les propositions du MRC mais je vous dis que le MRC a déjà rendu publiques ces propositions. Elles sont connues. Mais le président élu ne veut pas imposer sa solution au reste de la société. Il n'a cessé de martéler qu'il s'agit d'une question fondamentale pour la création de conditions nécessaires à une transition pacifique au Cameroun. C'est donc une question tellement cruciale qu'un homme, aucun groupe, aucun parti politique ne peut s'arroger le droit de définir seules les règles à respecter. Non. Que ce soit le MRC, le RDPC ou quel autre parti tout seul. Non. Ce n'est pas possible. Le MRC a fait des propositions mais maintenant venez qu'on se mette ensemble. Non. De facto, le président élu est un homme de droit aguerri qui sait ce qu'il faudrait mettre en place. Mais il choisit de tendre la main à la société progressiste camerounaise pour qu'ensemble on parvienne à un compromis acceptable pour tous. Je ramène là cette idée de compromis. C'est clair que demain quand on se mettra tous ensemble ce ne sera plus juste la proposition du MRC. Le MRC devra céder sur certains aspects. Mais si déjà ensemble on discute et qu'on sorte à avoir un compromis même peut-être un peu minimal en deçà de ce que nous souhaitons réellement ce sera déjà une avancée ce sera un premier pas. On ne bâtit pas un pays on ne bâtit pas un monde en un seul jour. C'est ça. Donc ici j'ai lâché j'ai mené ce mot compromis c'est la recherche du compromis qui est l'élément essentiel. Faire de la politique la vraie politique c'est accepter de faire constamment un compromis avec les autres. Mais il ne faut pas confondre compromis et compromission. Donc si les autres viennent parce que le président tend la main et qu'ils viennent avec des propositions qui ne tiennent pas du tout la route qui finalement ne sont qu'un maquillage on n'acceptera pas on ne l'acceptera pas cela. Si les gens viennent dans cette coalition dans ce mouvement que nous essayons de porter et ne comprennent pas qu'il est important de défendre d'abord la modification du système électoral avant d'aller à de nouvelles élections on ne l'acceptera pas ils ne resteront pas ils pourront partir de cette coalition. Donc c'est le compromis c'est important d'accepter les positions des autres mais il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir ne pas rentrer dans la compromission. Et donc rappelons-nous qu'après l'élection 2018 que nous avons largement remporté le président élu depuis la prison de Kondengui où il était injustement retenu par le régime reptilien de Yaoundé pour la première fois par la bouche de l'avocat Éric Dupond-Moretti tendu la main à M. Biaki urzup le pouvoir jusqu'à ce jour encore pour des discussions en vue de solder le contentieux électoral. Donc ce n'est pas la première fois que le président élu tend la main et ici il ne tend pas la main seulement enfin il a tendu la main au régime bien pour qu'on règle solde ensemble le contentieux électoral. Donc il ne dit pas ok moi j'ai gagné l'élection tu dois partir coûte que coûte il a réexpliqué par la suite nous avons gagné l'élection vous le savez tout le monde le sait vous avez urzupé le pouvoir ok vous êtes le président de fait mais nous voulons qu'on définisse les règles du jeu pour que cela ne se produise plus parce que nous l'accepterons plus ou bien vous devrez nous mettre en prison vous devez mettre tous les Camerounais en prison et puis vous règnerez sur des cimetières puisque c'est ce que vous êtes prêt à faire comme vous faites dans le noseau. Donc malheureusement le régime reptilien qui ne connaît pas le mot comme promis parce qu'il est incapable d'écouter un autre son de cloche reste arbouté sur lui-même et se contente d'imposer le silence avec le marteau qu'il tient bien fort dans la main. Sur la question du noseau le président élu a dès le 10 décembre 2016 en Gaoundé appelé le régime reptilien de Yaoundé à chercher une solution politique à la crise c'est-à-dire à trouver un compromis avec nos frères et sœurs de ces régions mais là aussi le régime reptilien qui ne connaît pas le mot compromis a choisi la fuite en avant convaincu comme il était de la puissance de son marteau que la puissance de son marteau ferait la différence. Hélas plus de 4 ans après nous voyons que la puissance du marteau ce que la puissance du marteau a pu causer comme dégâts comme désolation comme destruction dans notre société elle a creusé un fossé immense au sein de la société camerounaise et surtout entre les deux parties la partie francophone et la partie anglophone les anglophones se meurent par centaines par milliers les anglophones sont complètement déplacés partout dans notre pays tandis que le reste la partie francophone se dispute qu'est-ce qu'elle doit faire mais cela les anglophones ne nous le pardonneront pas aussi facilement vous avez une société comme la CDC qui était qui était le deuxième plus grand employeur après l'état camerounais avec environ 22 000 emplois employés mais aujourd'hui il en reste à peu près 2000 c'est une perte énorme pour notre pays une perte indescriptible et donc le fossé que le régime reptilien a créé il nous sera extrêmement difficile de le combler demain pour amener de nouveau les deux parties à cohabiter sereinement dans un seul Cameroun et il faudra d'ailleurs pour cela toute l'expertise d'un homme de compromis d'un homme de terrain d'un homme qui sait placer l'homme placer l'humain au centre de sa préoccupation comme le président élu comme M. Maurice Camteau pour pouvoir recoller les morceaux de ce qui resterait du Cameroun donc voilà encore l'une des questions sur lesquelles le président élu a tendu la main et dont la démarche du président élu face à l'opposition camerounaise a toujours été celle de la main tendue pourtant nous avons entendu partout des gens nous dire que le MRC ne veut pas faire de coalition que le MRC s'oppose éventuellement non nous avons toujours tendu la main aux autres c'est la politique du président élu c'est celle de celui qui veut rassembler au lieu de diviser c'est d'ailleurs ainsi que le MRC naît comme une fusion de quelques partis politiques et avant l'élection de 2018 le président élu a lancé de multiples appels vers les acteurs de la société camerounaise je vous inviterai je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je suis déjà en train de déborder par rapport au timing que je m'étais fixé mais ce serait intéressant de relire je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur le discours du président élu le discours de fin d'année de 2017 dans lequel il lançait un appel à tous c'était majestueux c'était vraiment bien reliser son discours d'investiture en avril 2018 à Yaoundé après qu'il ait été porté de nouveau à la tête du MRC reliser ce discours là le président élu lançait un appel au SDF il redisait que lui a soutenu le SDF dans les années 90 et aujourd'hui souhaitait que le SDF le soutienne voyez ce que les autres ont fait il n'y a pas eu de réponse non ce n'est pas parce que nous ne tendons pas la main qu'il n'y a pas de rassemblement c'est parce que les autres quelque part probablement ceux qui étaient là depuis longtemps et qui voient l'arrivée de Maurice Camteau celui qui vient finalement perturber un système qui était déjà établi où les positions étaient bien dessinées où l'opposition en réalité servait le régime reptilien l'opposition était là pour valider pour donner une crédibilité pratiquement au régime reptilien pour vraiment renforcer le window dressing du régime reptilien qui montrait à l'étranger à l'extérieur que tout va bien au Cameroun vous voyez c'est ça ce que cette opposition quelque part avait déjà un peu établi cette opposition était devenue comme le dit maître Amédée Touko une opposition institutionnelle qui s'est installée au Parlement et qui vit de ses petites de ce qu'on lui donne mais ne fait plus d'opposition ne cherche plus à s'opposer ou à réellement bousculer le système en place bien sûr Maurice Camteau est venu déranger ce jeu là vous le savez bien si Maurice Camteau n'était pas là probablement le gré à gré aurait déjà eu lieu donc c'est ça c'est ça qui empêche les Camerounais aujourd'hui réellement d'accepter le leadership de Maurice Camteau Maurice Camteau s'est battu de 2013 à ce jour pour démontrer qu'il est ce leader là qui peut porter la société camerounaise c'est pas pour rien que toute la diaspora sa ligne se met derrière lui donc aujourd'hui de nouveau le président élu c'est pour ça que j'ai mis le thème de ce live le président élu prend son bâton de pèlerin donc il reprend son bâton il prend le leadership il va vers toute la société camerounaise pour leur dire les gars les amis les compatriotes mesdames messieurs mettez-vous avec moi venez pour qu'ensemble on rédige une proposition de réforme voilà ce que je mets sur la table voilà les éléments que j'ai déjà venez me rejoindre pour qu'on adapte tout cela parce que tout n'est pas dans une seule tête et même si j'avais tout je peux comprendre qu'il y ait d'autres sensibilités et je veux que ces sensibilités s'expriment parce que tous ensemble nous aurons cette force qui nous permettra de faire réellement le poids de bousculer le régime reptilien de Yaoundé donc retenons sur cette partie une chose c'est la nécessité de compromis pour ceux qui sont en Belgique ils savent ce qu'on dit on parle du compromis à la Belge c'est un pays où on ne fait que des compromis même si parfois le système paraît presque bancal mais on fait un compromis pour traverser une première situation cela nous permet de baisser les tensions de réduire la crise on avance un peu et puis les gens reviennent avec leurs revendications on se réassoit on renégocie et on avance pas à pas même si c'est laborieux même si ça prend du temps au moins on est sur la scène politique on est sur le débat des idées on n'est pas en train de se tirer dessus avec des bazookas comme c'est le cas dans le nozo voyez-vous c'est ça qui est extrêmement important cela dit pour nous Camerounais ici en diaspora et en Belgique en particulier au Luxembourg moi je les appelle je les invite ceux qui ont encore le droit de vote pas ceux qui comme moi ont acquis une nationalité étrangère donc ceux qui ont encore le droit de vote pour une élection présidentielle je les invite à aller s'inscrire sur la liste électorale ne dites pas que la prochaine élection sera en 2025 non elle peut arriver à tout moment et les manœuvres que nous sentons que nous entendons presque comme des bruits de bottes au Cameroun par ces manœuvres de modification du système électoral traduisent clairement ce que le président et lui a mis en évidence il y a déjà un an dit qu'il y a vacances de pouvoir le régime reptilien cherche une voie une porte de sortie et donc nous devons être prêts nous devons être prêts pour cela ok et je rappelle que pour s'inscrire il faut d'abord demander la carte consulaire qui est un précieux sésame je dis vraiment un précieux sésame parce que sans la carte consulaire vous ne pouvez pas vous inscrire nous avons demandé lors d'une rencontre l'été dernier avec M. Kenago le point focal et l'ECAM le responsable du point focal et l'ECAM nous lui avions demandé si l'ECAM ne pouvait pas permettre aux Camerounais dès lors que les gens s'inscrivaient pour demander la carte consulaire même s'ils ne l'avaient pas encore qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales nous n'avons pas encore de suite par rapport à cette demande mais nous repartirons vers eux donc pour ce qui est de la Belgique particulièrement l'équipe du MRC BELUX viendra bientôt vers vous qui pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales avec plus de précision sur la procédure à suivre nous serons là pour vous accompagner c'est l'un de nos objectifs sur cette période qui va de maintenant jusqu'à la fin du mois ne l'oublier pas donc nous devons le faire même s'il n'y a qu'une seule personne de plus qui s'inscrit c'est hyper hyper important nous ne devons pas nous asseoir et laisser les autres décider à notre place tant que nous pouvons le faire vous qui êtes des étudiants ici ce message s'adresse à vous la plupart vous avez le droit vous êtes en mesure vous êtes en âge vous avez le droit parce que vous n'avez sans doute pas encore la nationalité mais vous allez sans doute vous dire que vous ne faites pas la politique mais les amis si vous ne la faites pas elle vous fera donc allez vous inscrire pour le moment venu choisissez qui vous voulez alors je vais donc conclure mon live ici comme je vous ai dit et puis je pourrai répondre aux questions de personnes aux questions qui auront été posées j'espère que mon assistant monsieur Tanankem Stéphane aura rélevé quelques questions qu'il pourra peut-être me présenter et je vous ai aussi dit ceux qui souhaitent intervenir dans le live pourront intervenir donc en définitive le président et lui est un homme de paix retenons-le et c'est pour cela qu'il prône inlassablement le changement dans la paix et pas les urnes d'aucun l'homme prie lorsqu'il disait en 2000 après 2013 lorsqu'il est allé aux élections de 2013 et même lorsqu'il préparait l'élection de 2018 donc on dit mais enfin pourquoi est-ce que Camto repart aux élections c'est quoi ce truc qu'il raconte de toute façon ils vont frauder mais oui Camto sait qu'ils vont frauder mais comment est-ce que vous faites pour soulever cette indignation collective si les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire frauder si les gens sont tous à l'écart s'ils sont loin dans leur bar en train de boire vous n'aurez pas vous n'aurez rien à moins de prendre éventuellement les armes mais vous voyez nos frères du Noseau ont pris les armes mais ça ne résout pas le problème nous ne voulons pas Camto ne veut pas qu'on détruise le peu qu'il y a au Cameroun aujourd'hui mais il ne veut pas qu'on reste sur le statut court il veut qu'on avance qu'on transforme ce pays là et donc il invite le peuple camerounais à s'inscrire massivement dès à présent sur les listes électorales car c'est uniquement à travers les lurnes que nous créerons les conditions pour une véritable renaissance nous n'avons pas pu obtenir du régime reptilien qu'il apporte les modifications nécessaires au système électoral nous n'avons pas encore pu obtenir au système électoral mais nous ne devons pas baisser les bras c'est ce que le président élu nous dit là nous devons continuer la pression c'est ça le sens de son appel pour une conférence vous avez donc bien lu pour une conférence dont l'objectif est la préparation d'un projet commun de réforme du système électoral il propose le siège du MRC pour cette conférence ou tout autre lieu à convenir oui il se pose en proposant en amenant les autres autour de lui oui il se pose en leader il est de fait ce leader là toute révolution toute transformation a besoin d'un leader et Maurice Campto est ce leader donc ce n'est plus ce dont on doit discuter et il est en train de jouer son rôle de leader son rôle de rassembleur moi j'espère que la diaspora toute la diaspora à laquelle le président élu tant aussi la main répondra présent à cet appel le président élu est venu ici en 2020 et nous étions très très nombreux à l'acclamer sur la place de la république nous étions très nombreux au USA à l'acclamer au Canada nous lui avons fait la fête nous avons crié après lui tout comme la jeunesse qu'il a accueilli à Douala son retour la jeunesse et toute cette population camerounaise mais aujourd'hui le président vous dit c'est bien de m'acclamer c'est bien de m'accueillir mais surtout nous avons vous avez un devoir c'est de réfléchir à la réforme consensuelle du système à la réforme du système électoral faites des propositions donc je pense que c'est l'occasion pour cette diaspora engagée que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux que j'ai appris à connaître à travers toutes les manifestations à Bruxelles à Paris à Genève diaspora engagée et activiste dont la plupart des membres influents Caporal-Grillet et autres ne peuvent se rendre au Cameroun donc puisque cette conférence aura lieu au Cameroun est-ce que nous pouvons aller au Cameroun est-ce que le Caporal-Grillet peut aller au Cameroun est-ce que Calibri Calibro peut aller au Cameroun est-ce que Niamsi mon frère mon ami Niamsi peut aller au Cameroun Niamsi wa Cameroun non il ne peut pas y aller mais ils sont ici en diaspora alors qu'est-ce que nous pouvons faire moi je pense que c'est l'occasion pour cela de se réunir pas besoin de faire une grande conférence de toute la diaspora qui va se retrouver partout mais de se réunir en Europe au USA au Canada en Chine en Asie en Afrique partout où elle est présente réunissez-vous discutez du système électoral faites des propositions simples aussi simples que ça ces différentes propositions que vous préparez vous préparez vos projets voilà vos idées voilà ce que vous souhaitez comme diaspora mais vous savez les problèmes qu'on a ici vous connaissez les problèmes qu'on a ici dans dans la diaspora lorsqu'on doit aller voter vous connaissez les difficultés donc tout cela doit être pris en compte dans le système électoral donc mettez-vous ensemble mettons-nous ensemble quelque part pour rédiger aussi nos propositions et envoyons-les au président élu tout simplement pour que le jour où la conférence commencera et bien le président élu mettra sur la table en disant voici les propositions concrètes de la diaspora certains membres de la diaspora qui ont la possibilité de se rendre au Cameroun pourront se rendre au Cameroun à cette conférence pour nous représenter mais nos propositions auront au préalable été transmises voilà quelque chose qui m'est venu et que je pense pourrait être une véritable contribution ça peut commencer par les mouvements du MRC ici en Europe à travers le monde mais ça ne doit pas se limiter n'attendez pas que ce soit un leadership du MRC qui porte s'ils le font tant mieux mais tous les Camerounais puisque c'est un appel à la diaspora devraient répondre en proposant quelque chose on ne doit pas simplement se limiter à commenter cet appel du président à faire des lectures explicatives c'est très bien comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui mais au-delà de la lecture quel acte posons-nous ? Nous encourageons les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales mais en même temps qu'est-ce que nous proposons ? Eh bien, mettons-nous au travail c'est ça le message me semble-t-il ou la petite la modeste contribution que je pourrais que j'apporte à cet appel du président élu dont j'invite la diaspora à ne pas se limiter à ça mais à apporter une véritable contribution et j'espère aussi que cet appel cet énième appel du président élu à toute la société camerounaise aura un écho favorable et que les différents leaders mettront de côté leurs égaux pour rejoindre le président élu qui est le seul à pouvoir rassembler efficacement la société camerounaise autour d'un projet alternatif à celui de la renaissance pas la renaissance pardon de l'émergence en 2000 on ne sait pas combien ok on vous a dit 2035 mais il y aura peut-être un glissement de date par rapport à celui-là de toute façon nous savons ce que cela font il est temps qu'on passe à autre chose qu'on passe à la renaissance donc voilà moi je vous remercie de m'avoir écouté j'aurais fait finalement 45 minutes un peu plus que ce que j'avais prévu je suis sans doute un peu bavard mais je vois qu'il y a 128 personnes merci merci à tous c'est juste extraordinaire pour un premier essai voilà donc si des gens souhaitent intervenir sur cette question ils peuvent demander l'appel je vais leur je vais leur donner la possibilité de s'exprimer en quelques minutes pas très longuement pour permettre à d'autres aussi de s'exprimer s'il y a des questions qui ont été relevées je demande à mon assistant Tanankum Stéphane qui est mon fils oui de me les porter pour que j'essaye de répondre voilà merci encore à vous alors il n'y a personne qui se lance pour dire un mot allez les amis oui Aïssatou il faudrait les multiplier oui Emmanuel Kenta le combattant merci oui merci mais je te remercie aussi parce que c'est le combat que tu as mené durant toutes ces années mais seul devant l'intercontinental à Genève qui nous a aussi amené quelque part à nous lever à nous mobiliser pour te suivre c'est extraordinaire quelqu'un dit quand je parle de la diaspora que j'évite de citer les noms oui il y a beaucoup de personnes dans la diaspora j'en ai cité quelques-uns n'en faisons pas un drame c'est pas bien de parler nécessairement en laissant de manière totalement abstraite si j'ai cité quelques noms ça ne veut pas dire que ceux-là sont les plus représentatifs ou les plus importants c'est les noms qui me sont venus en esprit je me garde la liberté de pouvoir les citer de citer le caporal grillé Emmanuel Kenta il n'est pas le seul mais c'est c'est quelqu'un qui a tout de même bravé pendant toutes ces années pendant que moi aussi je regardais un peu derrière sans m'engager totalement non je peux le citer véritablement j'ai cité Calibri Calibro je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes ces idées ou toutes ces approches mais c'est juste pour dire voilà des personnes vous voulez que je cite Max Senior que je cite Kualé qui fait des lives extraordinaires dans la sensibilisation j'ai cité Yamsi pour réciter bien d'autres et ma foi si les gens ne sont pas contents parce que je ne les ai pas cités ils peuvent venir ici éventuellement s'exprimer s'ils s'expriment correctement pour qu'on les voit donc en citant des personnes ce n'est pas nécessairement pour mettre ces gens plus en avant nous ne sommes que 118 aujourd'hui donc ma voix n'est pas représentative de quoi que ce soit si vous voulez le président lui pourrait peut-être ne pas citer mais malgré tout quand il s'exprime il cite ce fameux discours de décembre 2017 le président mettait en avant les talents de la société camerounaise et il a cité Richard Bonnat il n'a pas cité tous les artistes camerounais il en a cité un que j'ai retenu Richard Bonnat est-ce qu'on va lui en vouloir totalement pour cela non parce qu'il cite une personne ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas représentatifs ou ne sont pas importants les amis donc n'ayons pas peur ne cherchons pas à polémiquer pour polémiquer moi je dirais toujours quand j'ai besoin de citer quelqu'un je donnerai un nom tant que je ne suis pas en train de citer pour insulter quelqu'un je n'ai pas dit ce que monsieur Kemta a fait je n'ai pas dit ce que Calibri Calibro a fait ou autre mais c'est des personnes qui sont dans la société camerounaise ils ne sont pas les seuls ils sont bien nombreux je peux citer Madicom aux Etats-Unis ils sont tous très très nombreux et tous très actifs je les appelle je leur lance juste un appel à tous ceux-là de la diaspora en disant les gars je vous en prie les bobis tana c'est bien on a fait cet événement là à Bruxelles le 17 juillet c'était extraordinaire mais maintenant le président nous demande de faire aussi un peu de politique donc les gars écrivez mettez-vous ensemble écrivez vos propositions et envoyez-les au président élu voilà voilà un peu ce que je pouvais vous dire ce soir oui tu avais soif c'est bien est-ce qu'il y a une antenne du MRC au Pays-Bas ah oui cette question est encore revenue oui oui il y a une antenne du MRC au Pays-Bas qui est dirigée par monsieur William Takam donc si vous le souhaitez vous pouvez me recontacter inbox on vous donnera l'adresse le contact précis de la personne qui est en charge du MRC au Pays-Bas et d'ailleurs justement ces personnes des Pays-Bas n'hésitez pas à nous rejoindre à venir avec nous pour renforcer le parti dans ce pays qui est tout de même le centre des institutions avec la Cour pénale de l'arrêt il faut que le MRC grandisse et soit plus fort dans cette partie de l'Europe aussi oui merci Célestine on essaye ensemble de pousser ce combat de le mener plus loin ce n'est pas ce n'est pas facile mais nous devons être là pour le porter avec le président élu pour lui montrer que nous écoutons ce qu'il demande et que nous y contribuons certainement et je redis encore nous y contribuons de manière active voilà les amis je ne sais pas Stéphane s'il y a encore d'autres questions que tu aurais noté ou je redis est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer peut-être ce sera pour la première la prochaine fois alors les amis moi je vous donne déjà rendez-vous pour un autre live la semaine prochaine sur cette même page qui portera toujours qui tournera toujours autour de la question du système électoral un sujet qui m'est venu en esprit quand je préparais ceci mais je qui m'est venu en